Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale équipe de France, la liste pour l'euro de Didier Deschamps. Vous ne vous focalisez surtout pas sur mes marques sur le visage, c'est par rapport à mes médicaments. Je fais des réactions un peu bizarres, mais on ne lâche pas les vidéos, on fait comme ça. Je vais vous dire d'abord la liste et après je vais commenter la liste bien évidemment. Trois gardiens de but, Areola, MacMennian et Samba. En défense, Klos Hernandez, Théo Hernandez bien évidemment. Konate, Koundé, Mendy, Ferland, pas Benjamin Mendy, Pavard, Saliba ou Pamecano, malgré qu'ils ne jouent pas beaucoup. Ensuite, au milieu de terrain, vous avez Kamavinga, Fofana, Griezmann, Kanté, Rabiot, Chouameni et bien évidemment notre Parisien Zaire Emery. Et en attaque, on a Barcola, la surprise et j'en parlerai tout à l'heure. Coman, Dembele ou Coman, c'est comme vous voulez. Et moi, je préfère dire Coman, mais je ne sais pas comment ça se dit exactement. Je crois que les deux sont bons. Giroud, Kolomouani, Mbappé, Thuram. Alors, on va passer d'abord par les gardiens de but. Je pense que, bon, Areola, Mignan, Samba. Areola, j'ai un peu de doute par rapport à ça parce que là, enfin, je pense qu'il y avait meilleur. Mais après, ça, c'est mon avis. Je ne suis pas là pour commenter aujourd'hui. Les décisions de Deschamps, on sait qu'à chaque fois, il appelle des joueurs pour aussi apaiser un vestiaire. Il ne prend pas forcément tout le temps les meilleurs dans toutes les lignes. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien jusqu'à maintenant depuis qu'il est sélectionneur. Donc, on peut peut-être lui faire confiance. En tant que défenseur, écoutez, on aurait pu avoir Lucas Hernandez. Mais malheureusement, il s'est fait les croiser. On a quand même quatre Parisiens sur la liste. Au niveau de l'attaque, tu as Colomani, Dembele et Barcola. Et au milieu de terrain, Zahir Emery. Certains vont dire, mais attends, tu as oublié Mbappé. Mais quand il va faire l'euro, il ne sera plus Parisien. Donc, je ne le compte pas comme un Parisien dans la liste de Didier Deschamps. C'est comme ça, les gars. Olivier Giroud, le mec est toujours là jusqu'au bout. Je pense qu'il rendra l'âme au dernier moment avec Didier Deschamps. J'ai des doutes sur Klinsley Coman parce que forcément, il est beaucoup blessé. Je pense que ça va être un peu compliqué pour lui. Klinsley Coman, en plus, c'est un peu tendu. Moi, je trouve, au niveau des blessures. Après, c'est bien, c'est que la liste a pu être élargie. Moi, au début, je pensais que c'était une liste de 25, mais qu'il n'en restera que 22 joueurs au final. Donc, je me suis dit qu'il va y avoir quand même trois joueurs qui vont être tristes. Et ça, je trouve que c'est terrible pour un joueur de se dire qu'ils sont appelés dans la présélection et qu'à la fin, ils ne sont pas appelés. Ça me fait penser un peu à la Coupe du Monde 98 où certains joueurs ont été recalés au dernier moment, alors que tu as ici champion du monde derrière. Je ne te dis pas un peu le moral. Là, ils sont 25. Ils resteront 25. Ils pouvaient appeler même 26 joueurs. Mais je pense que s'il y a des blessés, il aura le droit d'appeler d'autres joueurs de toute façon. Marcus Turam, qui a fait une très, très bonne saison et qui mérite d'être là, bien évidemment. Bon, Mbappé, stratosphérique au niveau des stades. Donc, il sera là. Et puis, c'est un leader technique en équipe de France. Kolomouani, on peut dire que c'est une surprise. Oui, non. Alors, si tu comptes uniquement sur le Paris Saint-Germain, forcément, ça peut être une surprise pour certaines personnes. Mais Kolomouani en équipe de France est un autre. Kolomouani, encore une fois. Donc, je ne vois pas où est le problème de l'appeler. Olivier Giroud, il sera là pour faire la différence. C'est quand même un profil atypique. Tu en as sûrement besoin. Si à un moment donné, dans la compétition, tu es mené, il faut balancer dans le paquet, etc. Lui, il sera là. Olivier Giroud ne sera de toute façon pas titulaire. Dembélé, on connaît un peu son rythme de percussion, etc. Même si à la finition, ça ne reste pas rien. L'équipe de France ou au PSG, la finition, c'est compliqué. Et bien évidemment, Bradley Barcola. Alors, je voulais vous faire une petite parenthèse sur Barcola parce que franchement, il nous a fait une très bonne saison. Moi, je n'attendais rien de Barcola. Quand il est arrivé, je me suis même posé la question si ça n'allait pas faire une Iki Chikébis parce que je me disais, le joueur, il est là. Il vient de Lyon. Lyon, en plus, il s'était en difficulté. Donc, en plus, vu le prix, je me suis dit « Bon, est-ce que Paris ont fait le bon choix ? » Mais j'ai préféré attendre. Je ne voulais pas juger tout de suite, tu vois. Et puis, dès le début, quand tu as vu Barcola au PSG, balle au pied, tu sentais qu'il y avait quelque chose au niveau de ses dribbles un peu chaloupés. Alors, c'est vrai qu'il paraît des fois un peu nonchalant au niveau de sa vitesse. Alors, c'est un follant. Pour moi, tu as l'impression qu'à chaque fois, il va perdre la balle. Mais au dernier moment, il va taper le coup de rein nécessaire, le coup d'accélération qui fait que ça va perturber les défenseurs. On l'a vu avec, comment ça s'appelle, à Nice avec le carton rouge. On l'a vu à Barcelone avec le carton rouge. Et puis, il plante, il marque, il provoque, etc. Et encore une fois, Barcola, malgré que les Lyonnais lui en veulent, il a bien fait de quitter l'Olympique lyonnais pour le Paris Saint-Germain parce qu'aujourd'hui, il serait resté à Lyon. Je ne suis pas sûr, sincèrement, qu'il aurait été appelé en équipe de France parce qu'il n'aurait pas fait la même saison, bien évidemment, même si Lyon reste une bonne équipe du championnat. Enfin, cette saison, ça n'a pas été stratosphérique au niveau du classement. Mais en tout cas, Barcola a bien fait de faire ce choix-là. Et puis, en plus de ça, il est arrivé sur la pointe des pieds. Le gamin ne parle pas et il s'est imposé comme un titulaire. Alors, je ne vais pas commencer à dire indiscutable, mais je pense que la saison prochaine, oui, il va le devenir. Et puis, en plus de le fait qu'il va faire l'Euro, ça va lui donner de l'expérience. Il va engranger tout ça international. Il va revenir tambour battant au Paris Saint-Germain avec de l'expérience, peut-être un statut différent et en plus une confiance différente où il va arriver en mode Mbappé va être parti. Donc, ça va être peut-être sur lui qu'on va compter au Paris Saint-Germain l'année prochaine en premier lieu. Donc, tant mieux, tant mieux pour le Paris Saint-Germain, tant mieux aussi pour cette équipe de France qui va avoir là un joueur qui va être sur le banc des remplaçants pour l'Euro. Je pense, sincèrement. Je ne pense pas que Deschamps va le mettre titulaire. Non, de toute façon, il ne le mettra pas titulaire. Mais ce que je veux dire par là, ça reste quand même une surprise pour moi qu'il ait été appelé parce que Deschamps, il nous habitue souvent à appeler des joueurs qu'il a déjà l'habitude de faire jouer en équipe de France avant l'Euro. Là, il n'a jamais joué. Il l'appelle tout de suite pour l'Euro alors qu'il n'a pas joué. Donc, ça reste pour moi un minimum une surprise. Au milieu de terrain, écoutez, Zahir Emery, c'est très, très bien. Encore une fois, le mec, il a été très, très bon. Même si depuis sa blessure, je trouve qu'il pêche physiquement, etc. Et j'espère qu'il ne va pas entamer l'Euro, les JO et tout parce qu'on va le retrouver cramé pour l'année prochaine. Et là, je compte par rapport au Paris Saint-Germain. Donc, Zahir Emery, j'espère qu'il va pouvoir se reposer, qu'il va retrouver un peu son niveau qu'il avait avant, avant sa blessure tout simplement. Il a un coup de mou. Il a un coup de mou, mais il est jeune et il n'a pas encore atteint sa maturité, même physique. Donc, c'est très, très bien de l'appeler. De toute façon, il va se régaler là-bas. Tchouamini, il n'y a rien à dire. Bon, Rabiot, écoutez, c'est un homme important de la juve. Donc, il n'y a pas de problème. N'Golo Kanté, bien évidemment que c'est une surprise parce qu'il n'est plus en Europe, etc. Mais je pense qu'il l'a surtout appelé parce qu'au milieu de terrain, t'as qui qui court. Bon, bah, Tchouamini, ça sera là. Mais je pense qu'il va avoir besoin d'un mec qui va faire le travail de sable de tout le monde. Je vous rappelle quand même que t'as perdu des champions du monde. T'as plus Blaise Matuidi, t'as plus Pogba. Donc, forcément, t'as besoin d'un mec qui reste par rapport aux champions du monde avant. Et là, N'Golo Kanté sera la pièce maîtresse. Je pense que même il va être titulaire. N'Golo Kanté, moi, vu Didier Deschamps, je ne pense pas qu'il appelle N'Golo Kanté juste en renfort. Je pense qu'il finira titulaire dans cette équipe. Griezmann, c'est le métronome de cette équipe de France, le meneur de jeu un peu en retrait, mais qui est là pour l'équipe. Il n'y a rien à dire de Griezmann en équipe de France. Même si je n'aime pas forcément son tempérament, Griezmann est très, très important pour cette équipe de France. Fofana, un jeune à en devenir. Et Kamavinga, qui n'est pas forcément tout le temps titulaire avec le Real, mais il n'y a rien à dire dessus. Kamavinga, en plus, il peut jouer latéral gauche en suppléant. Et puis, au milieu de terrain, c'est un joueur vif, etc. C'est un joueur aussi en devenir. Donc, Kamavinga, il n'y a rien à dire dessus. Au niveau des gardiens, je vous l'ai dit. Après, au niveau des gardiens, ça risque d'être un peu compliqué. McMeignon, on espère qu'il va être rétabli à temps parce qu'il enchaîne les blessures quand même. Donc, on verra bien. Et en défense, écoutez, Théo Hernandez à gauche, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. De toute façon, Jonathan Klos, écoutez, malgré qu'il soit Marseillais, est-ce qu'il y a des bas, oui ou non, j'en sais rien. Konate, écoutez, c'est un très bon défenseur. Très, très bon. Koundé, moi, je n'aime pas du tout. Je trouve qu'il est surcoté, mais il a la confiance ADD. On va lui faire confiance. Ferland Mendy, bon, voilà, l'expérience, le nombre de l'équipe des champions, etc. Tu connais. Pavard, frappe de bâtard. Bon, lui, il sera là tout le temps, malgré que je trouve qu'il fait quand même une bonne saison cette année, mais pas forcément à droite. Voilà, comme je dis à chaque fois, en équipe de France, le problème, c'est sa position. Saliba, qui fait une très, très bonne saison, et Opa Mekano, qui a fait peu de matchs cette saison, donc on verra bien. En tout cas, ça reste d'être un bel euro, encore une fois. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfaits de la liste des dédichants. Bien évidemment, si vous avez aimé ce contenu, cette vidéo, malgré mes tâches de ouf sur le visage, n'hésitez pas, encore une fois, à lâcher un petit like pour moi, vous abonner, bien évidemment, et à activer la cloche de notification. Et je vous retrouve très, très vite pour des nouvelles vidéos, que ce soit sur le PSG, que ce soit sur le football, et bien évidemment, sur l'actualité en général, hors football. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501